Quand on voit aujourd'hui les problèmes un peu de société qu'on peut avoir en France, se dire j'ai créé ne serait-ce que 5, 10, 15, 20 emplois, on se dit voilà, j'ai mis ma pierre, j'ai participé, j'ai mis ma pierre à l'édifice. Je m'appelle Anna, j'ai 28 ans, je suis ingénieure textile et aujourd'hui c'est vraiment le projet de ma vie, je relocalise une usine de confection dans le Pas-de-Calais à côté de Lens. En fait on accompagne nos clients sur tout le processus de conception, création et de fabrication de leurs produits. Le premier client de notre atelier c'est la marque 1083 qui est une marque française qui prône la relocalisation de 100% des étapes de fabrication des jeans et vraiment l'idée c'est qu'il faut que toutes les étapes soient faites en France, donc le tissage, la teinture, la confection, etc. tout doit être en France. Donc là au démarrage en fait on recrute un total de, avec moi-même en tout, ça fera 11 personnes. J'aurais voulu savoir si c'est des personnes uniquement en reconversion ou alors des personnes avec de l'expérience déjà ? Pas du tout, on a pour objectif de travailler vraiment avec des personnes qui ont des profils vraiment extrêmement différents, donc des personnes qui peuvent effectivement être expérimentées, beaucoup, pas beaucoup, ou des personnes qui sont complètement débutantes. Moi je ne suis pas fermée à prendre une personne qui n'a jamais vu une machine à coudre. Ce qui est important encore une fois, c'est l'envie, l'envie de faire, l'envie de participer, l'envie d'apprendre, c'est vraiment ça. J'écris dans le projet d'Anna déjà pour Anna, parce qu'en fait un projet se concrétise parce qu'il y a une personne qui le porte. Et je la trouve punchy, passionnée, donc du coup je pense que c'est une clé déterminante dans le succès d'un projet, la personne. Et ensuite son atelier dans les Hauts-de-France, c'est un bassin historique du jean en France, du textile en France en général. Et comme nous on a la vocation de développer des ateliers un peu partout en France pour se rapprocher le plus possible des consommateurs, et qu'on n'avait pas encore de projet sur l'Anse, ça nous a paru vraiment hyper aligné entre Anna, son emplacement, son projet et nos besoins. Travailler en France aujourd'hui, et ensemble en France, entre tous les acteurs textiles locaux, c'est vraiment cette idée qu'ensemble on est plus fort, et c'est pas plus on est nombreux, plus on est de concurrents, c'est pas du tout ça, on est dans une stratégie aujourd'hui où on a tous besoin de se tenir, de se serrer les coudes, de se tenir par la main pour pouvoir faire plus, et ça bénéficiera à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada